Que répondez-vous aux rumeurs et aux théories du complot qui se sont concentrées sur l'Institut de virologie de Wuhan depuis le début de l'épidémie ? L'épidémie à Wuhan était inattendue. Sous la direction du comité central du PCC et avec le soutien de toute la population chinoise, les habitants de Wuhan ont déployé toute leur énergie pour lutter contre le virus et sauver des vies, dans le but de gagner la bataille contre l'épidémie. Mais par ailleurs, un sénateur américain a répandu la rumeur selon laquelle le virus proviendrait du laboratoire de Wuhan. Tout le personnel travaillant à l'Institut a été impliqué dans la tempête de rumeurs sous le coup d'une énorme pression. Par ailleurs, nous avons demandé à nos collaborateurs d'accepter la pression, d'ajuster leur mentalité et de se consacrer pleinement à la recherche contre le virus. Nous avons adopté un modèle de travail en temps de guerre pour conformer la faculté. Nous avons effectué des dépistages de médicaments antiviraux, établis des modèles animaux, mis au point des vaccins et produits des antisérums. Nos pochettes de dépistage ont été approuvées pour la production et leur utilisation. Nos résultats sur le dépistage des médicaments antiviraux ont également été inclus dans les protocoles de diagnostic et de traitement contre le Covid-19. Notre vaccin inactivé contre le Covid-19 est maintenant entré dans ses premières et deuxièmes phases d'essais cliniques. En outre, en tirant parti de notre plateforme, de nos ressources et de notre technologie, nous avons également aidé des équipes de recherche à l'échelle nationale à utiliser du plasma en phase de convalescence, l'anatomie pathologique clinique, la recherche et le développement de désinfectants et l'évaluation de la sécurité environnementale qui ont tous grandement soutenu les travaux de recherche scientifique nationale et de développement contre le Covid-19. En fait, l'Institut de virologie de Wuhan a toujours maintenu une coopération étroite avec le monde universitaire international et la société, mais aussi avec les organisations internationales. Il a été ouvert et transparent, ses laboratoires aussi. Je suis très fier de dire que les installations et les pratiques de gestion dans notre laboratoire répondent aux mêmes normes que les laboratoires européens et américains. Nous avons également une équipe de gestion et de soutien avec une expertise en biosécurité et en technologie. Ainsi, notre laboratoire a fonctionné en toute sécurité et conformément aux réglementations et aux lois. Au cours de ces années de fonctionnement, il n'y a eu aucun accident de fuite d'agents pathogènes ou d'infections humaines. Une épidémie et une pandémie causées par une maladie infectieuse ne manqueront pas d'être au centre de l'attention du public en raison de la peur et du sentiment d'impuissance ainsi que du manque d'information. De nombreuses personnes relieraient naturellement l'épidémie d'une zone au laboratoire le plus proche. A mesure qu'elles en apprendront davantage sur la situation et le laboratoire, les rumeurs se dissiperont progressivement.